Alors, nous continuons, bien sûr, le fil rouge. Aujourd'hui, c'est le futur simple de l'indicatif. Maintenant, nous allons voir les verbes du deuxième groupe. On avait vu le premier groupe, maintenant on attaque le deuxième groupe. Souvenez-vous, les verbes du deuxième groupe, verbe régulier en IR. Pas tous les verbes en IR, puisqu'il y a des verbes en IR qui sont du troisième groupe. Allez, on va commencer avec le singulier. Le singulier, je, tu, elle, du verbe finir au futur simple, s'il vous plaît. Allez-y. Icecubes, est-ce que tu peux les comprendre quand ils partent avec un fort accent ? Pas toujours, non. Mais ça, oui, je comprends, là, bien sûr, je comprends la totalité. Mais j'ai des amis et des collègues qui sont québécois. Et parfois, il y a eu des situations où il y a un mot que je ne comprenais pas. Parce que c'était un mot qu'on n'utilise pas ou qu'on n'utilise plus en français. Une fois, mon collègue m'avait demandé l'agrafeuse pour mettre des agrafes sur du papier. Et il a utilisé la brocheuse. Et la brocheuse, je n'avais aucune, aucune idée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et il a répété, mais la brocheuse ! Et j'ai dit, hein ? Et il m'a montré, c'était l'agrafeuse. Voilà. Donc, je comprends, je communique. Mais il y a des mots comme ça que je ne comprends pas toujours, oui. Allez, alors pour les verbes du deuxième groupe, les verbes en IR. C'est relativement facile aussi, puisque vous allez voir que nous gardons l'infinitif. Ce sera notre radical. Et après, nous allons mettre les terminaisons. Les mêmes terminaisons, ça c'est le côté formidable du futur simple, c'est que c'est toujours les mêmes terminaisons pour tous les groupes. D'accord ? Donc, terminaison pour je, c'est toujours AI. Vous prenez l'infinitif, finir, vous mettez votre terminaison, et vous allez obtenir je finirai. Je finirai, première personne. Deuxième personne, tu finiras, A, S, S final, pas prononcée, ça c'est clair. Je finirai, tu finiras, et puis elle, il, on finira avec le A, comme d'habitude. Je finirai, tu finiras, il, elle finira, on finira. S'il vous plaît, donnez-moi les trois formes du pluriel. Nous, vous, elle, il. Allez-y. Home, no more home to me. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, c'est très très bien. Ce que vous m'écrivez, c'est parfait. Donc, nous sommes d'accord que notre radical, c'est toujours notre infinitif, finir. Les terminaisons changent, bien sûr. Pour nous, encore une fois, la terminaison classique, ONS, nous finirons. D'accord ? Pour vous, terminaison classique, E, Z, vous finirez. Et pour ils, elles, O, N, T, ils finiront, elles finiront. Chose importante, vous remarquez que nous et ils, elles, eh bien c'est prononcé de la même façon. D'accord ? Attention, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. La totalité, je finirai, tu finiras, il finira, elle finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. Voilà. Attention, les exercices arrivent. De six chiffres, si vous devez faire un chèque, c'est normal, c'est normal, Victoria. Allez, le futur simple de l'indicatif, puisque bien sûr, c'est le thème de notre cours. On continue avec les verbes du troisième groupe. Et le verbe que nous allons maintenant découvrir, c'est le verbe conduire. Le verbe conduire, s'il vous plaît, donnez-moi, je, tu, il, elle, on. Au futur simple, allez-y. Allez, Renato qui nous quitte, au revoir Renato. Alors, Denise s'en va, au revoir Denise. Eh bien oui, il faut gagner sa croûte, comme on dit. Allez, au travail Denise. Alors ici, effectivement, c'est le même concept. Donc, ça n'est pas vraiment, vraiment complexe de faire ce futur simple, puisque vous allez prendre votre infinitif. Vous allez retirer le E final. Vous obtenez votre radical conduire, et vous rajoutez, comme d'habitude, les terminaisons. A, I pour je, je conduirai. A, S pour tu, tu conduiras. A pour il, elle, on, il conduira, elle conduira. Encore une fois, je conduirai, tu conduiras, il conduira, elle conduira, on conduira. Maintenant, s'il vous plaît, le pluriel, donnez-moi, nous, vous, il, elle, au pluriel, pour le verbe conduire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on avait effectivement un autre radical. Notre radical, c'était conduire, c'est O, N, D, U, I, R. Ça, c'est clair. Et puis, après, on va juste rajouter les terminaisons. O, N, S pour nous, nous conduirons. E, Z pour vous, vous conduirez. Et puis, encore une fois, O, N, T pour il, elle, au pluriel. Ils conduiront, elles conduiront. Donc, ça, la totalité, encore une fois, je conduirai, tu conduiras, il conduira, elle conduira, on conduira, nous conduirons, vous conduirez, ils conduiront, elles conduiront. Voilà. Merci. Allez, on continue. Ah, Denise, avec du lait, pas de sucre, alors, d'accord. On commence avec le premier. Le premier, c'est exactement la même catégorie qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on est d'accord, je vais le lire uniquement une seule fois et vous choisissez. Mais, normalement, ça doit être assez rapide parce que, en tout cas, le premier exercice, il n'y avait pas de problème. Main, écrivez le mot que vous avez entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est intéressant puisque, globalement, tout le monde, presque tout le monde, a bien écrit le mot que j'ai prononcé et c'était, effectivement, main, M-A-I-N. Le premier, c'était M-A-I-N. Faites attention, le S final, il n'est pas prononcé. Et le E-N, souvenez-vous, au niveau phonétique, c'est AN-AN-AN. Donc, on avait bien la différence entre le AN et ici, c'était le IN-MA-M-MA-M-MA-M-MA-M-MA. On y va, on continue, pardon, avec le deuxième. Je ne vais pas vraiment m'attarder, d'accord, sur tout ça, parce que ça a l'air d'être assez clair. On y va, attention, une seule prononciation, et c'est sans. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, effectivement, c'est le premier, C-E-N-T. Bon, il y a d'autres façons de l'écrire, ça pourrait être le verbe sentir, je sens, S-E-N-S, ça pourrait être il, sans, S-E-N-T. Mais là, donc, c'était uniquement sans. Donc, le nombre, C-E-N-T, donc le T final n'est pas prononcé, sans, sans, sans. Le deuxième, eh bien, c'était sain, d'accord, sans et sain. Allez, on y va avec le troisième. Et le troisième, comme d'habitude, une seule lecture. Gant. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, effectivement, là, c'était le premier. Donc, G-A-N-T, T final, qui n'est pas prononcé. G avec, en tout cas, suivi du A. On se souvient que le G va être prononcé comme un G-G-G-G. Donc, vous avez, après, uniquement la nasale, en, 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 G-A-N-T, gant, 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 d'accord ? La deuxième option, eh bien, c'était le gain, 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 S final, pas prononcé, A-I-N, un, gain, d'accord ? Ici, c'était uniquement le A, gant. Allez, on attaque avec, attendez, voilà, le quatrième. Même chose, on va le faire assez rapidement, comme ça, on peut passer à l'exercice suivant. Attention, FEN ! Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, effectivement, celui-là, il est bizarre, il est bizarre, il est toujours un petit peu perturbant pour les gens quand ils le voient. On ne sait jamais trop comment le prononcer, mais on doit le prononcer FEN. Même si on voudrait le prononcer FAON, mais malheureusement, FAON, on n'a pas le droit de le prononcer comme ça. Voilà, on prononce FAON. Ah, les TENS, oui, Denise, les... Ah oui, 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 qui peuvent... Oui, faites attention, c'est les TENS aussi. C'est la même chose, Denise, non, c'est pas pareil pour vous ? On ne les prononce pas TENS dans votre région ? Alors, ici, c'est FAON. Allez, on continue avec, eh bien, le cinquième. Le cinquième, le cinquième, le cinquième, ah oui, les TENS, ça fait peur, ça fait peur. Surtout ici, dans le nord de l'Europe, vous savez, il y en a pas mal en été. Et ça mort, ça fait très, très, ça fait très mal. Attention, une seule lecture. Grain ! Écrivez-le, s'il vous plaît. Ah, vous prononcez THON au Québec ? Mais oui, mais le poisson, c'est aussi le ton. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, donc, ici, effectivement, c'était le deuxième. Donc, le S final n'est pas prononcé A-I-N. Ça vous donne le son IN. Et donc, on prononce GRIN. Que ce soit au pluriel ou au singulier, ce serait la même prononciation. La première option, eh bien, c'était le AN, encore une fois, des finales qui n'est pas prononcée pour le masculin. Si c'était féminin, ce serait GRAND, mais ici, c'est le masculin. Donc, c'était le B et c'était GRIN. G-R-A-I-N-S. Très bien. Et donc, Denise, c'est la même chose. Le temps ou le poisson, c'est la même chose. Alors là, je dis, c'est mystérieux. Eh oui, regardez-les. Audrey Tautou, Guillaume Canet étaient encore très, très jeunes. C'est un film vraiment, vraiment sympathique. Ensemble, c'est tout. Claude Berry, réalisateur, qui n'a jamais déçu. Il, malheureusement, il nous a quittés. N'oubliez pas de cliquer. Il manque 8 likes pour arriver à 100. Merci. Ok, let's start with Dicter de mots, as you can see. Well, it's the usual exercise that we tend to do on a regular basis. So, I will just read some words, and you've got to write them. Of course, try to write them properly. We'll start with the first one. So, these words, in fact, today will be verbs. D'accord? So, no trick there. Well, I hope. I wanted to put verbs, so I think it will be only verbs. So, the first one, attention, s'absenter. S'absenter. Try to write it, please. Alors, chère Élie, nous avons découvert un mécanisme que nous appellerons glute-exo. You will call it like that just to make it more simple. Donc, dans la graisse fessière, ah ah, expliquant la clairance rapide du glucose chez les souris grasses. Donc, donc, ça veut dire que vous commencez à trouver la solution. Eh bien, bravo. Alors, I'm looking at your things. Yes, it's quite good. Remember that s'absenter. Okay, well, that's the way it was supposed to be. Now, you have it, un s'absenter. Well, it's a pronominal verb. So, in that case, it's s'apostrophe. You put the apostrophe because normally it should be ce. Chérie, really? It was poisson d'avril? You should not say that. Alors, let me try to concentrate now. Ce, but then you remove the e. You put the apostrophe and then you go for absente. Absente, remember. A-B-S-E-N-T-E-R. B-B-B, ab. But then, in that case, you will pronounce it a bit more like p-p-p. Absente. If you listen, most of the cases, people will pronounce like if it was a P and not a B. You don't really say absente, but you say absente. That's it. Numéro 2. Numéro 2, I hope you're ready. Because the number 2 is conquérir. Conquérir. Allez-y. Unéro 2, I hope you're ready. 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 Unéro 3, 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 I hope you're ready. Alors, Fiona is joining us. Bonjour, Fiona. Comment ça va? Alors, le verbe, the verb that we were looking for was, in fact, conquérir. So, you write it quite well, in fact. So, it's quite good. C-O-N-Q-U-E, accent aigu, R-I-R. So, this is really good. Numéro 3. Numéro 3. So, same thing here. It will be a verb. And the verb is caresser. Caresser. Allez, write the verb, please. Jack, is there someone standing behind you? But no, I hope. I hope there is nobody, because if there is somebody, then there is a problem. It might be a murderer. Oh, then, Jack, you wanted to play with me. You wanted to make this Poisson d'Avril, I guess. Alors, caresser. Caresser, you're right. It's A-R. Only one. R-E-S-S-E-R. So, it's a regular verb from the first group. Allez, let's continue with numéro 4. Numéro 4. On y va, on y va. Same thing here. I will read it twice. Examiner. Examiner. Allez-y. See you next week. C'est le nuage saint ! Eh oui, une auréole ! Gloria, une auréole ! Oui, 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 Saint Vincent. Il y en a deux. We've got two Saint-Vincent in France. Alors, examiner, examiner. OK, well, you write it like that. It's not really tricky, this one. I just wanted to check if it was OK for you. So, E-X-R-M-E-N-E-R. So, this one is simple. And let's finish with number five. And number five is, and I will say it only once, exécuter ! Allez-y ! No, 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 Shirley. No, the thing is that today, I just forgot. I totally forgot that the Poisson d'Avril... I mean, we woke up with Nicolas, we were quite late. So, it was mostly focused on let's try to be on time for school. And so, that's the way it is. So, he didn't have even the time to make this Poisson d'Avril to put on my back. Allez, exécuter. Oui, you write it quite well. Be careful, Victoria Jacques. And don't be too generous with the accent. Only one is enough. E-X-E, accent aigu, C-U-T-E-R. Extremely irregular from the first group. J'exécute. J'exécute. Tu exécutes. Il exécute. Nous exécutons. Vous exécutez. Ils exécutent. Extremely simple to conjugate. Allez, un verbe avec Nicolas. Et oui, je me suis dit qu'on pouvait imaginer trouver des verbes avec ce petit jeune homme. Et la première chose, eh bien, le voici. Et dites-moi. Alors, l'idée, c'est de trouver un verbe, c'est-à-dire juste un verbe à l'infinitif, s'il vous plaît. Un verbe à l'infinitif pour qui qui serait lié à cette image. Allez-y. Si Nicolas n'aime pas le chocolat, est-ce qu'il aime le café ? Mais Nicolas est trop jeune pour le café. Il n'a pas le droit. Non, non, non. Alors, c'est Yann Arte qui commence et qui nous dit faire. Vousselat qui nous donne l'expression faire du vélo. Yesero qui dit s'asseoir. Très bien. Renato qui nous dit se promener, c'est parfait. Lynn qui nous dit voler, si vous voulez. Philippe qui dit jouer. Victoria Jacques qui dit exercice. Attention, Victoria Jacques, on voulait un verbe, s'il vous plaît. Romane qui dit penser. Sarah 27 qui dit conduire. Soukania qui nous dit rouler. Hilary qui dit trouver. Julia qui nous dit échapper. Marie-Lucie qui nous dit chercher. Kang qui nous dit conduire. Aaron qui dit aimer. Très bien. Ah, Victoria Jacques, faire de l'exercice. D'accord, faire du sport. Oui. Olga, Nicolas fait du vélo. Olga, pas de phrase, s'il vous plaît. Juste un verbe ou une expression à l'infinitif. Dénora, faire du sport. Victoria Posset, faire du vélo. Soukoumal. Non, je n'aime pas le chocolat. Rafraîchissez, Soukoumal. On est déconnecté. Cassandra, sortir. Fatima, faire du vélo. Marina Gol, rouler. Shériline, contracter les muscles. C'est vrai. Los consegos ou canceros peut-être. Ou Emilia, faire du vélo. Merci beaucoup. Allez, on continue avec numéro 2. Regardez numéro 2. Même chose, s'il vous plaît. Trouvez un verbe ou une expression à l'infinitif associée à cette image. Alors, vous êtes 92. Je suis ravi. Je suis très heureux. Mais je remarque que tout le monde n'a pas cliqué. S'il vous plaît, cliquez sur le petit like. Notre objectif, c'est d'arriver à 100 likes. Vous le savez peut-être. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Alors, je regarde. C'est vous, Slade, qui commence et qui dit punir. Aaron qui dit regarder. Hillary qui dit montrer. Alama qui dit indiquer. Très bien. Yessero, pointer. Ouais. Julia, moquer. Se moquer. Faites attention. C'est un verbe pronominal. Sophia X, racontez. Alors, Marie-Lucie, c'était tomé à droite. Tourné à droite, peut-être. Dénora, dirigé. Cassandra, pointé, vert. Sarah 27, signalé. Très bien. Ensuite, ensuite, Lynn. Très bien. Non, je n'ai pas compris. Je suis désolé. Vélore, c'est le dernier verbe. Ah, pas de problème, Lynn. Pas de problème, Lynn. Ne vous inquiétez pas. Soukania, montré. Ensuite, ensuite. Emilia, like. Il faut cliquer. Il faut cliquer, Emilia. Fatima, indiquer. Victoria Posset, signalé. Très bien. Marina Gaule, dirigé. Olga, signalé. Roman, se moquer. Ouais, un verbe pronominal. Gloria, aller à la niche. C'est pour le chien que nous n'avons pas. Philippe, faire un serment. Carmen, parler. Et Méditator, partir. Allez, regardons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada